Salut tout le monde, c'est Théo. Comment allez-vous ? Écoutez, moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, je décide de faire un nouveau style de vidéo, c'est de répondre à vos questions. A travers cette première vidéo, je vais répondre à votre question qui commence à revenir de plus en plus à travers Internet. C'est de me demander, est-ce que je suis plutôt Mecha, est-ce que je suis plutôt Bottom Feeder ou Box Electro avec un Dripper ? Alors, je vous remercie. Vous savez que je ne vais plus énormément sur Atomizer. Je vais principalement sur Dripper. A travers cette petite vidéo, je vais vous donner mon avis sur le Dripper, sur la Box Electro et sur tout simplement le Bottom Feeder. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser d'autres questions à travers les réseaux sociaux, que ça soit Facebook, Snapchat ou Instagram. Tout ça sera évidemment en description. Je vous dis à tous une très bonne vidéo et je vous souhaite une très bonne soirée. A bientôt. Est-ce qu'il faudrait se rediriger sur un Bottom Feeder ? Est-ce qu'il faudrait se rediriger sur un Dripper avec une Box Electro ? Ou alors une Box Mecha ? Alors écoutez, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que c'est vrai. Avec le temps et avec les questions que vous arrivez à me fournir et les réponses qui des fois sont un peu compliquées à faire. Est-ce qu'il y aura vraiment des sécurités ? Est-ce qu'il n'y a pas de sécurité ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut faire ses propres résistances ? Etc. Dans tous les cas, ça fait maintenant quelques temps que j'ai arrêté d'acheter des résistances industrielles parce que j'aime bien vaper n'importe quel liquide. Que ça soit sucré, pas sucré, fruité, mentholé, etc. C'est pour ça que j'ai trouvé l'option du reconstructible. Je vous ai déjà fait une vidéo il y a quand même un certain temps maintenant sur le reconstructible en lui-même et maintenant de jour en jour on avance dans ce domaine. Ça veut dire qu'on fait de plus belles finitions, de meilleurs plateaux, une meilleure réactivité. Même au niveau des fils, il en existe des tonnes et des tonnes. Je vous ai sélectionné les trois setups que j'utilise principalement à la journée. C'est la Athéna, la Surik, mais également la petite box du chez Bob Tio avec le Dot 24. On est sur les trois modèles en reconstructible. Le Circus, le Crius, on sera sur un Dual Coil avec un réservoir. Le Dot, on sera sur un Single Coil même si on peut le passer en Dual Coil. Et l'Athéna, on sera sur un Dual Coil Bottom Feeder. Pour ceux qui ne le savent pas, le Bottom Feeder, comme je vous ai montré en vidéo, on aura simplement besoin d'appuyer sur le petit flacon qui est juste ici pour que le liquide remonte. Dans tous les cas, il faut savoir faire une résistance. Une résistance, au début, c'est assez compliqué à comprendre. Il faut savoir cotonner, il faut avoir une box électro, etc. Mais une fois qu'on est dedans, c'est très simple. En plus, maintenant, ils ont réussi à faire des bobines directement à rouler soi-même avec un jig ou même des résistances préconstruites. Par exemple, celle de chez Geekvape. Mais il y en a des tonnes, des tonnes. Même les grosses entreprises du style V-God ou autres commencent à commercialiser leurs propres coils. Ou alors, vous pouvez vous rediriger directement vers les coils de modder. Dans tous les cas, du moment que vous êtes sur Mecha, il faudra respecter votre pile. Ça veut dire l'intensité que vous allez délivrer. Si vous êtes sur une box Mecha, vous ne devrez pas dépasser les 0.10 ou 0.15 Ohm. Attention, il ne faudra pas mettre n'importe quel AQ. Tout ce qui est Amigio ou autre, ce n'est pas conseillé. Restez vraiment sur du VTC5 ou du VTC5A ou du VTC6. Dans tous les cas, c'est à peu près ça. Ou du Soya. J'ai choisi le Mecha pour la journée parce que c'est quelque chose de très réactif. Par exemple, à peine j'appuie, ça marche déjà. Après, il faut savoir que c'est aussi le montage qui fait ça. Sur une box Electro, on aura ce qu'on appelle le Pre-Heat. Ça veut dire que du moment où j'appuie sur le bouton, il va avoir automatiquement une courbe qui va monter de 0 W jusqu'au wattage que je lui demande. Après, selon les machines que vous possédez, on aura différents systèmes. Un système Soft, le Light, le Soft, le Medium, le Hard, le Long. Ça dépend vraiment de vos machines. Au niveau de la Bottom Feeder, je l'utilise par exemple quand je fais le montage d'une vidéo. Ça me permet juste de skonquer. Je vape, je skonque, etc. Et c'est très rapide. Pour le travail, pas besoin de rejuicer constamment. Je prendrai le Creus numéro 2. J'ai déjà mon réservoir, j'ai déjà tout qui est prêt. J'ai juste à vaper. Et quand vraiment, j'ai plus envie de rejuicer directement, j'ai vraiment envie de changer des liquides ou autre, je passerai sur le Dripper. Le Dripper, c'est banalement, pour ceux qui ont envie de tester des liquides à la chaîne, changer de liquide durant la journée. Après, le Dripper, on peut très bien l'utiliser comme accessoire de toute la journée. Par exemple, moi c'est ce que je fais. Je prends deux juits différents. Je jouisse un après l'autre. Et puis après, je vape tranquillement. J'ai décidé de faire cette vidéo-là parce que c'est la vidéo qui revient le plus souvent sur les commentaires Instagram, sur les photos que je poste. Sur Insta, c'est vraiment les questions que je revois le plus souvent. BF, électro ou méca ? Pour moi, j'ai réussi à faire mon choix. C'est 100% le méca que l'électro. Parce que je vous ai dit que l'électro, le prix pour moi n'est pas assez suffisant. J'ai déjà essayé sur une DN75, mais je n'ai pas trop envie de me prendre la tête à tout configurer sur un PC, etc. Donc voilà. Vu que vous commencez à rentrer sur des box avec des accus, faites très attention, s'il vous plaît, à ne pas balader vos accus dans les poches. Tout ce qui est en contact avec des métaux ou autre, s'il vous plaît. Une protection, ça coûte moins de 50 centimes. Achetez des protections pour vos accus. Sachant que maintenant, Ijoy Watt a commencé à sortir des protections pour 26, 650, voire 2700 et 21,700. Ça ne coûte pas si cher que ça. Et ça vous protégera. Donc retenez juste ça, protection pour les accus. La loi d'homme à connaître, même s'ils font pas mal d'applications maintenant sur Internet et que tout le monde partage son type de montage avec le fil, le nombre de diamètres, le nombre de diamètres, avec le diamètre et le nombre de tours à faire sur un jig. C'est très très simple. Dans le pire du cas, achetez des bobines déjà pré-faites. Ça ne sera pas le même rendu. Le mieux il reste sera de faire soi-même. J'espère que cette petite question-réponde, je ne sais pas comment appeler ça, vous aura aidé. J'en profite pour en faire plusieurs. Si vous avez d'autres questions à me poser, je répondrai en vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. C'était Théo. Ciao.